Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par Samir Nasri qui fait la une du journal espagnol Estadio Deportivo. Totalement relancé au FC Séville après avoir été poussé vers la sortie par Pep Guardiola à Manchester City, le français prend de nouveau du plaisir. « Je savais que j'allais tout casser », déclare-t-il, « plus confiant que jamais ». En Italie, deux clubs, deux ambiances. A la une de la Gazzetta ce matin, on peut voir le paradis de l'AC Milan et l'enfer à l'Inter. En effet, si les Rossoneri se retrouvent sur le podium, les interistes, eux, plongent dans la crise. Nouvelle défaite hier à domicile face à Cagliari et Icardi est le premier responsable d'après les supporters. Hier, il a été pris à partie par les Tifosi qui lui reprochent un passage de sa récente autobiographie où il s'attaque à un groupe de supporters. En rentrant chez lui, il a même été accueilli par une banderole très hostile. Tout ça pour dire que l'Argentin devrait quitter le club cet hiver. Et Naples pourrait être sa prochaine destination, selon le Corriere d'Elo Sport. En Espagne, As affiche Isco qui ne lâche rien du tout. La concurrence fait rage au Real Madrid, mais le milieu de terrain espagnol enchaîne les bonnes performances. C'est notamment le joueur qui court le plus sur le terrain d'après le quotidien, ce qui pousse son coach Zinedine Zidane à un dilemme de taille, avec le retour de Rames Rodriguez qui sera titulaire. En Angleterre, José Mourinho est une nouvelle fois sous le feu des projecteurs. La fédération anglaise ouvre une enquête contre le coach portugais, suite à ses propos tenus envers Anthony Taylor, l'arbitre qui doit officier ce soir à Anfield pour le choc entre Liverpool et Manchester United. Je pense que c'est un bon arbitre, mais vu la pression qui a été mise sur lui, il aura du mal à réaliser une bonne performance, avait déclaré le Special One. Selon le tabloïd, il sera suspendu au moins un match pour ses propos. Et on termine par cette belle une du Times qui met les coachs à l'honneur, Jürgen Klopp face à José Mourinho, c'est le duel du soir à Anfield. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato, et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.